Bonjour à tous, deux villes s'embrassent aux États-Unis, en l'occurrence Minneapolis et Louisville suite aux morts violentes d'une afro-américaine. En mars, en l'occurrence, Breonna Taylor à Louisville et celui d'un afro-américain, George Floyd, le 25 mai à Minneapolis lors de contrôles de police très violentes. Il est évident que nous avons une scène filmée amenée à la police, tandis que l'autre s'est passée dans un appartement en mars dernier. Mais c'est ce jeudi 28 mai, donc hier, que l'avocat a rendu public un appel d'urgence effectué par le compagnon de la victime. Alors, nous avons affaire à des bavures policières graves, violentes, gratuites, sans fondement, qui ne peuvent qu'alimenter les tensions raciales et surtout rajouter des graines de germination de la guerre civile. qui couvrent aussi bien en France, on le voit bien avec l'arrestation très violente du livreur Chédric Souvia, en début d'année, de celui d'Adama Traoré, notamment qu'aux États-Unis. Bien évidemment. Alors, le 23 mai, l'artiste, chanteuse, actrice Camélia Jordana parlait dans le service public de massacres que font certains policiers. à des concitoyens, souvent leur couleur de peau, de ce fait, bien évidemment, se sentant dans ce fait, dans une totale insécurité. C'est sans rappeler les soucis respiratoires de Cédric Souvia et d'Adama Traoré, les problèmes que nous avons eus avec Georges Floyd. Des problèmes de respiration, des problèmes respiratoires. Bien évidemment, car on ne peut pas décorréler le discours de Camélia Jordana par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce sont les mêmes germes racialistes qui font écho. Alors, sur Boursorama, USA colère à Louisville après la mort d'une femme noire, violence à Minneapolis. Tout d'abord, ce qui s'est passé dans cette séquence. Bien évidemment, je faisais des recherches et je suis tombé sur cette information d'une extrême importance puisque l'avocat a vu l'embrasement à Minneapolis et puis, je ne sais pas, il s'est dit que dans cette séquence, je vais informer les populations. Alors là, pour le coup, c'est assez intéressant de voir cette info. Une foule en colère s'est rassemblée à Louisville aux États-Unis. Une personne a été grièvement blessée par balle après la mort d'une femme noire abattue à son domicile, a déclaré vendredi la police de cette ville du Kentucky. Cité dans la presse américaine, l'avocat de la famille de cette femme, Breonna Taylor, affirme que cette dernière a été tuée lors d'une intervention de la police. Les faits se sont produits en mars et l'avocat rendu public jeudi à l'appel d'urgence effectué par le compagnon de la victime dans lequel il essaie d'expliquer que quelqu'un est entré chez lui et a tiré sur Breonna Taylor. Alors, un grand nombre de manifestants se sont rassemblés jeudi soir dans le centre de Louisville, des coups de feu, ont été tirés à indiquer la police, ce qui affirme ne pas être à l'origine. Ces incidents surviennent alors qu'une autre ville des États-Unis, Minneapolis, est déjà en proie à un mouvement de colère identique après la mort, soit la mort lundi soir d'un homme mort, Georges Flotte, que l'on peut voir sur une vidéo, plaqué au sol par un policier blanc, lui appuyant son genou sur le cou lors d'une arrestation après des rassemblements pacifiques. Minneapolis a été le théâtre jeudi soir d'une troisième nuit de pillage, d'actes de vandalisme et d'incendie. Ça fait un goût aussi ce qui s'est passé, il me semble, au Bervilliers, en France. Donc il y a des échos, ce sont les mêmes séquences, les mêmes séquences que nous voyons. Mais là, aux États-Unis, les tensions sont un peu fortes. Bien sûr, justement, essayons de comprendre toute la séquence de l'événement à Minneapolis sur l'info.re. Évidemment, cette première séquence est importante. Et puis, on a d'autres informations, justement, en lien avec cette première séquence. Et puis, je lirai les dernières séquences juste après. Mort après une intervention musclée. De nudeur et de violences ont eu lieu à Minneapolis après la mort de l'afro-américain Georges Flotte. Ce dernier est décédé après une interpellation musclée par la police. Âgé de 49 ans, les forces de l'ordre ont soupçonné cet homme d'avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars. Lors de l'intervention, l'argent l'a plaqué au sol. En maintenant son genou sur son cou, je ne peux plus respirer, a dit la victime dans une vidéo de la scène qui devient virale. Un passant a crié, il ne respire plus, il ne bouge plus, prenez son poux. Peu de temps après son admission amputable, le quadragénaire est décédé. Et donc de ce fait, bien évidemment, j'irai la suite parce qu'on a d'autres informations importantes. De ce fait, bien évidemment, un commissariat incendie après la mort d'un noir, un afro-américain, aux mains de la police US Vidéo, un article d'aujourd'hui de Spoutnik News. Bien évidemment, c'est quand même assez important. La tension, bien sûr, ne cesse de monter aux États-Unis après le décès mis à la police d'un afro-américain, arrêté par la police qui le soupçonnait d'avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars. C'est quand même assez terrible. Dans la soirée du 28 mai, des manifestants ont incendié un commissariat après que certains d'entre eux ont forcé les barrières du bâtiment et brisé les vides. Des manifestants ont incendié le 28 mai au soir à commissariat de Minneapolis, la police, nord des États-Unis, lors de la troisième nuit d'affrontement contre la police, au main de laquelle est mort un homme noir lors d'une interpellation musclée des milliers de personnes pour un billet quand même. Non, mais ils sont plusieurs policiers. Non, mais c'est vraiment pour envenimer, là, pour le coup, voilà. On est humble, mais on est aussi à la fois réaliste. Des milliers de personnes ont assisté à l'incendie dans le quartier nord de la ville, après que certaines d'entre eux ont forcé les barrières qui protégeaient le bâtiment et brisé les vitres. Donc là, nous voyons les images sur Twitter, bien sûr, de l'incendie du commissariat. Plus d'un million quatre vues quand même. C'est quand même impressionnant, c'est viral même. Voilà, on voit bien ce qui s'est passé au Liban. Je vais en parler juste après dans ma revue de presse. Et puis aux États-Unis aussi. Donc, on nous borde vraiment de la guerre civile, bien sûr. Avec la crise économique, qui s'est annoncé, puisqu'on a les craches boursiers. Malheureusement, plus on avance dans le temps et plus ça ne semble pas s'améliorer. Malheureusement, les policiers avaient déserté l'endroit selon les forces de l'or. Peu après 20 heures, dans l'intérêt de la sécurité de notre personnel, la police de Minneapolis a évacué le commissaire à Troyes. a indiqué cette dernière dans un communiqué. Ça, c'est, il me semble, il me semble, c'est au téléphone la personne qui parle de ça. C'est une vidéo intéressante que je mettrai en lien, bien sûr. Alors, bien sûr. Les manifestants avaient auparavant été majoritairement pacifiés, comme je disais, avec des foules contenues par des chaînes d'hommes en uniforme. Mais il y a eu des heures avec le pillage d'une trentaine de magasins et des incendies. Bien sûr, des pillages de magasins, parce qu'on le voit aux Etats-Unis, il y a eu quand même une crise alimentaire assez grave, surtout avec plus de 20 millions de chômeurs. Puis le système n'est pas le même qu'en France, donc c'est quand même terrible. Mais il y a eu des heures avec le pillage d'une trentaine de magasins d'incendie et l'usage de gaz acrymogène par la police au niveau du commissariat au travail des policiers mis en cause. C'est assez troublant. Le défilé avait commencé en fin d'après-midi avec de nombreux manifestants portant un masque pour se protéger du coronavirus russe, tandis que la ville voisine de Saint-Paul, la police, faisait état de dégâts et de vol. Nous savons qu'il y a beaucoup de colère, nous savons qu'il y a beaucoup de blessures, mais nous ne pourrons tolérer que certains s'en servent comme occasion pour pépétrer des délirés et déplorer. Le directeur de la police de cette ville, Todd Axtell. Le gouvernement de l'Etat de Missota, Tim Walz, a signé un décret pour autoriser l'intervention de la garde nationale, justement, je vais venir juste après, de son policier. Désolé pour ce petit contre-temps. Donc je disais, le gouvernement de l'Etat de Missota a signé un décret pour autoriser l'intervention de la garde nationale. 200 policiers de l'Etat ainsi que des hélicoptères doivent également être envoyés sur place. La mort de Georges Floyd doit apporter de la justice et des réformes de fonds. Pas plus de morts et de destructions, a-t-il estimé, dans un communiqué. Donc on a la... On a la garde nationale qui... On est... Voilà, ils testent peut-être la loi martiale. Ils sont en train de faire des tests de loi martiale. Ils sont en train de mettre en place leur système parce que, bien évidemment, on sait que les choses vont s'embraser au niveau des tensions raciales. Ils en profitent pour faire des essais de mise en place de loi martiale. Comme on l'a bien vu, par rapport à ce confinement en France, on voit aussi des voitures de l'armée, etc. Donc on met en place des situations de loi martiale, etc. Donc c'est quand même intéressant. Donc justement, c'est 500 soldats de la garde nationale sur journaldemontréal.com. 500 soldats de la garde nationale déployés à Minneapolis. Ordonnés par Trump et le gouverneur. Ces hommes de la garde nationale de l'état du ministère d'Otah offriront un soutien aux autorités civiles aussi loutant qu'on leur demandera afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens précises de texte. Le gouverneur de l'état, Tim Walz, avait signé un décret après-midi pour autoriser l'intervention de la garde nationale. Pendant la nuit, des soldats ont déjà participé à plusieurs missions avec les pompiers et pour lutter contre les troubles civils, précise le communiqué. Ils ont continué à affluer vers minets à police jusqu'au petit matin, jusqu'à être 500 en position. 200 policiers de l'état ainsi que des hélicoptères ont également été mobilisés. Et des manifestations contre les violences policières ont dégénéré pour la troisième nuit consécutive. Un commissariat, comme je disais, a été incendié dans la quartier nord de la ville. Une trentaine de magasins ont été pillés. Bien sûr, dans ce chaos civil, un reporter de CNN et son équipe a arrêté en plein direct pendant les émets. Un article de Ouest-France, un reporter de CNN a arrêté en plein direct pendant les émets. Un reporter de CNN et toute son équipe ont été arrêtés en plein direct par les forces de l'ordre. C'est quand même assez incroyable. Les images sont hallucinantes. Alors qu'il couvrait la troisième nuit de Meux à Minneapolis, Minnesota, à la suite du décès de l'Homme-Nord lors de l'interpellation par la police, Oscar Jimenez, un reporter de CNN, a été arrêté en plein direct ainsi que son équipe par les forces de l'ordre ce vendredi 29 mai. C'est quand même assez hallucinant. Alors ça, c'est une vidéo de CNN, bien sûr. C'est quand même assez intéressant. Je vais avancer un peu. Donc là, ils montrent ces papiers de journalistes. Et bien sûr, il va être arrêté, bien sûr. En plein live de CNN. Là, vous voyez, on est en live sur CNN devant tous les Américains en live. Et un journaliste s'est arrêté. Donc on est vraiment dans un contexte de guerre civile. C'est quand même assez grave ce qui se passe. J'ai rarement vu ça, un journaliste de CNN arrêté, Oscar Jimenez. C'est quand même assez grave. Donc là, on a une voiture qui semble freinée. C'est quand même assez violent. Donc il fait son live sur CNN, comme si un journaliste de BFM faisait un live indirect sur une émeute. Par exemple, au Bervillier, il est arrêté. C'est quand même assez violent. C'est assez hallucinant. Regardez. C'est un journaliste qui fait son travail. Donc là, c'est une censure pure d'un journaliste de CNN. Donc est-ce que c'est l'état profond ? Est-ce qu'on ne veut pas montrer les images ? Est-ce qu'on prépare déjà la loi martiale, etc. ? Donc ce sont des questions qu'on nous pose. Là, c'est 12 millions de vues. Là, c'est hallucinant. 12 millions de vues, c'est implacable sur Twitter. Ah oui, non, mais là, c'est très clair. C'est extrêmement violent. Donc là, effectivement, c'est l'équipe peut-être. C'est quand même assez incroyable. Alors maintenant, vous pouvez avoir la vidéo en live. Bien sûr, tranquillement, en intégralité. Je vous mettrai en lien. Bien sûr, je ne vous présume pas que vous n'avez pas Twitter et que vous pouvez voir la vidéo. Il n'y a aucun problème, vraiment. C'est de l'information à visée pure en live, en temps réel. C'est quand même assez violent sur CNN devant tous les Américains. Donc là aussi, voilà, ils dépouillent de leur matériel et se sont tous arrêtés. Voilà, la caméra, elle est par terre. On voit bien que la caméra, elle est par terre, elle ne bouge pas. CNN, quand même, fait leur travail. Ils font leur travail d'information. D'information qu'un informateur, qu'un journaliste, que leur journaliste est arrêté. Donc, ils font du live. Donc, c'est une information. C'est une information que CNN crew, Minnesota State Patrol, CNN crew, équipe de CNN. On ne sait pas pourquoi ils ont été arrêtés. Pourquoi ils ont été arrêtés ? On ne sait pas. C'est quand même assez... Alors là, voilà, la vidéo s'arrête là. C'est-à-dire que voilà, on a le matériel de la caméra qui est posé. Ils sont live. Sur CNN, on n'a jamais vu ça. C'est quand même incroyable. Regardez. La caméra est posée là. On enlève sur CNN. Et c'est de la censure pure, là. On ne voit plus rien. On ne voit plus les séquences, le feu. On ne voit plus rien. C censure pure. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que même si CNN ne peut plus faire son travail, là, ça va être effectivement compliqué. Alors, justement, un reporté à CNN sur le cap de protection ont été arrêtés ce matin à Minneapolis pour avoir fait leur travail, malgré le fait qu'ils se soient clairement identifiés à une violence claire au premier amendement violent, violation du premier amendement. Les autorités du Minnesota, dont le gouverneur, doivent relâcher immédiatement ces trois employés de CNN. On les a vus, les trois. Tout était la chaîne d'info en continu. Le journaliste et son équipe ont été depuis libérés de la garde à vue. Le gouverneur du Minnesota Timorais s'est excusé pour l'arrestation. Le journaliste et son équipe, le tâche, c'était totalement inacceptable. Non, c'est pas ça. Ce qui est fait, est fait. OK, mais c'est ça qui fait mal. C'est ce qu'on a vu. C'est ça qu'il voulait. Après, vous vous excusez après, oui. Vous préparez la séquence et puis après, vous vous excusez après. Un autre opérateur blanc, pas du tout inquiété. Ça, pour le coup, c'est quand même assez intéressant. Selon, si rien, le journaliste a été arrêté alors qu'il couvrait un instant à proximité de l'endroit où un commissaire de police a été incendié pour un manifestement puis abandonné par les policiers dure la nuit sur les images, on l'entend clairement demander les raisons de son arrestation sans obtenir de réponse. Dans un tweet, la chaîne cible des critiques de Donald Trump fait remarquer qu'un autre de ces reporters blanc n'a pas été inquiété par les forces de l'ordre. Donc, je reviens sur le site de l'info.re. Ensuite, je terminerai sur le même site. Sur un tweet de Donald Trump, bien sûr. Aucune inculpation comme sanction. Les quatre agents impliqués ont été licenciés. Les autorités locales et fédérales ont annoncé, enquêté sur le drame, rapporte Le Figaro. Jusqu'ici, aucune inculpation n'a encore eu lieu. C'est pourquoi une vague de colère et de frustration a été constatée, notamment en Minneapolis. Des manifestations de un vol suivi de violences se sont produites, justement. Des renforts pour Minneapolis, comme il disait à l'après-deux nul d'heure entre la police et les manifestants, ont révolté les autorités américaines et ont décidé de renvoyer des renforts. Ces derniers devraient soutenir les éléments sur place pour contrer de nouvelles violences. Un décret autorisant l'intervention de la garde nationale a été signé par Tim Ross, le gouverneur de l'État de Minnesota. Différents moyens ont été déployés, à savoir 200 policiers de l'État et des hélicoptères. Comme je l'ai dit, la mort de Joseph Ford doit apporter de la justice et des réformes de fonds. Pas plus de mort et de destruction, il s'est mis le gouverneur dans un communiqué. Le frère de la victime réclame la peine capitale. Intervité, pour le coup, l'absus révélateur. Invité sur CNN, Philonise Floyd, le frère de la victime, a déclaré que c'est policier. Il faut les arrêter immédiatement. Entre deux sanglots, il a également réclamé la peine capitale pour être responsable de la mort de son frère. Tout le monde souffre, c'est pour cela que tout ça arrive. Je n'ai assez de voir les hommes morts mourir, a-t-il renchéri ? Il a aussi souhaité que les manifestants soient pacifiques, mais je ne peux pas les forcer, c'est lui. Donald Trump veut que justice soit rendue. À la maison planche, Donald Trump a été indigné quand il a vu la vidéo de ce drame odieux, tragique, a annoncé sa porte-parole Kylie McEnany. Selon elle, le président américain a immédiatement pris son téléphone pour s'assurer que l'enquête du FBI a avancé. Il veut que justice soit rendue, a-t-il affirmé. Des mesures sérieuses, d'un côté de son côté, Michel Bachelet, le haut commissaire de l'ONU, aux droits de l'homme, a fait le lien avec une série d'autres drames qui ont ravivé les plaies raciales aux États-Unis. Les germes, de la germination de la guerre civile, bien sûr. C'est le dernier d'une longue série de meurtres à trois fois américains non commis par des policiers, non armés commis par des policiers américains et des citoyens lambda a-t-elle déploré dans un communiqué à la martelée que les autorités américaines doivent prendre des mesures sérieuses pour mettre fin à ces meurtres. Mais aussi, les responsables étatiques doivent s'assurer que justice soit faite lorsqu'ils se produisent. Pour terminer, un appel à manifester pour rendre hommage à George Floyd, la révérende Jesse Jackson et Al Sharpton, figure de la Ligue pour les droits civiques, se sont rendus à Minneapolis jeudi 28 mai. Face à ce darme, le premier appel à des manifestations dans tout le pays. Pareillement, l'ancienne star du football américain, Colin Kaepernick, a soutenu les manifestants réclamant justice après la mort d'un homme noir aux mains de la police. Notons qu'il n'a pu rejouer un NFL depuis trois ans après son mouvement de boycott de l'îme américain. Lorsque la civilité mène à la mort, la révolte est la seule réaction logique à télécrite sur son compte Twitter. Selon lui, les appels à la paix vont pleuvoir, mais ils tomberont dans l'oreille d'un sourd car votre violence a provoqué cette résistance où nous avons le droit de riposter Robots en paix. George Floyd a-t-il posté. Pour terminer, les émutes à Minneapolis, un tweet de Donald Trump signalé pour apologie de la violence par Twitter. Effectivement, Donald Trump voulait, il me semble, retirer les réseaux sociaux, il me semble, peut-être par rapport à ça, justement. Minneapolis, on proie des émutes depuis la mort lors d'un contrôle de police de l'afro-américain George Floyd, un tweet de Donald Trump, c'est important, a été signalé, justement, après décès de George Floyd, des suites d'une interpellation musquée, des violences surmêmes ont éclaté dans la vie de Minneapolis au cours de ces derniers jours. Les participants aux émeutes demandant justice pour la victime en demandant d'arrêter de tuer des Noirs. De son côté, Donald Trump a réagi à ces émeutes dans un tweet en qualifiant les émutes de voyous qui déshonorent la mémoire de George Floyd rapport Sputnik News. Le président a aussi indiqué avoir parlé au gouvernement, au gouverneur Tim Walz en lui assurant que l'armée était complètement de son côté. Le locateur de la méde Jean-Blanche a aussi tweeté « À la moindre des difficultés, nous prendrons le contrôle. Cependant, les tirs commencent quand le pillage commence, je vous remercie. » De son côté, tout a réagi à cette tweet présidentielle en signalant une apologie à la violence. Donc voilà pour cette réaction importante sur cette chaîne qui confirme malheureusement ce que je disais au niveau de la germination de la guerre civile et puis la catastrophe aux États-Unis. Donc, on va de mal en pied malheureusement. Il faut rester vigilant au niveau des informations. Je suis là pour ça. Donc, merci pour vos commentaires, vos abonnements et surtout vos pouces levés pour le référencement de cette vidéo parce que ça reste une information importante bien synthétisée quand même avec un avis étayé. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci.